salut à tous et à toutes supporters olimpien supportrice marseillaise j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le réveil il est compliqué voilà on va pas se mentir comme vous avez pu le voir avec les supporters brestois on est les cibles on est des cibles on est devenu les hommes à abattre les supporters à abattre vous comprenez les gars l'olympique de marseille le plus grand club français au bord du précipice au fond du trou ça fait kiffer pas mal de pas mal de monde et c'est le jeu les gars parce que nous on est grande gueule parce que nous on aime taquiner donc il faut aussi savoir accepter en retour quand c'est fait dans le respect bien entendu alors je préfère te prévenir la vidéo aujourd'hui elle va durer beaucoup plus longtemps que d'habitude il y a beaucoup de sujets à évoquer donc va te chercher un coca un québec va te manger un tacos fais ce que tu as à faire et et pose toi tranquillement parce que aujourd'hui on se réveille et bam départ de gattuso qui pourrait être remplacé par jean-louis gassé ou christophe gattier et on va revenir aussi sur la performance scandaleuse de nos olympiens sur la pelouse de brest avant qu'on attaque les gars je compte sur vous tous pour pour lâcher le pouce bleu pour vous abonner si c'est pas encore fait et surtout pour me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça les gars c'est très important plus vous êtes nombreux à le faire plus ma vidéo elle va apparaître sur sur les écrans de de tout le monde et ça va permettre à la chaîne youtube de de grandir tranquillement alors avant qu'on attaque les gars une grosse dédicace à anthony singi sur snap voilà il traverse une une épreuve pas facile donc je suis de tout coeur avec toi et et ta famille mon frère et pareil pour francky foot vous avez sûrement dû le voir il n'y a pas longtemps il a publié un post sur youtube pour vous dire qu'il est il lui est arrivé une merde donc mon francky foot je suis de tout coeur avec toi la famille et ta famille mon frère voilà comment c'est pas aller lui poser la question qu'est ce que tu as pas qu'est ce que tu as les gars s'il a envie d'en parler il en parlera sur youtube c'est à ça que ça sert mais s'il a pas envie d'en parler respecter son choix et sa vie privée voilà les gars bon j'ai envie de commencer par un message de prévention les gars j'ai envie de commencer par un message de prévention avant qu'on pousse des coups de gueule avant qu'on s'énerve avant que tout ça je vous invite quand même à prendre du recul sur la situation les gars prenez du recul parce que si vous prenez les choses trop à coeur avec cet om là vous risquez de tomber malade de finir en dépression tu vas te prendre la tête avec ta femme ta mère tu vas être pas bien et ces joueurs là ils envoient pas la chandelle les gars ils envoient pas le coup donc prenez du recul mettez vous en tête que dès à présent la saison elle est foutue et qu'on a une équipe de chèvres et c'est dur de l'accepter c'est dur de l'accepter parce que un club comme le nôtre le plus grand club français il a vu passer des très 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 grands joueurs lucho gonzalez luis gustavo lori gsanne stéphane embia soulemane jawara franck ribéry samir nasri jiji drogba andré pierre gignac mamadou niang et j'en passe c'est des joueurs qui nous auront fait kiffer et qui auront porté fièrement donc nos couleurs partout en france et en europe malheureusement on peut pas dire que ce soit le cas avec cet effectif voilà alors avant de parler du départ de gattuso forcément il faut évoquer monsieur pablo longoria parce que monsieur pablo longoria depuis son arrivée à la tête du club tu comprends qu'il nous a vendu un projet un projet basé sur la stabilité un projet basé sur la cohérence mais pourtant la stabilité c'est pas la qualité principale de pablo longoria huit entraîneurs en quatre ans depuis son arrivée donc si tu sors un peu la calculatrice avec pablo longoria en moyenne on est à deux entraîneurs par saison on sait que le problème c'est ma courte et toi notamment tes choix donc à la fin de la saison on n'épargnera personne des gains propriétaire joueur pablo longoria vous allez tous venir nous expliquer et nous et nous dire le comment du pourquoi vous avez décidé de foutre en l'air cette saison voilà alors parlons maintenant de de ce départ gennaro gattuso on n'en gardera pas un souvenir mémorable mais pour moi je considère que c'est pas le seul responsable de de cet échec alors ce qu'il faut rappeler c'est qu'à son arrivée le climat il est très 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 tendu il ya les tensions entre pablo longoria et les groupes de supporters tu as les résultats qui suivait pas et les groupes de supporters ils avaient profité de de ça de cette crise de résultats pour dire à pablo longoria tout le mal qui pensait de son projet à commencer par le dernier mercato estival où on s'est séparé de joueurs de l'âme de cette équipe en fait cola zinac gendouzi alexis sanchez dimitri paillet qui n'auront jamais été remplacés ensuite il ya ce choix de marcelino l'ami de pablo longoria un fiasco monumental pour nous calmer à l'époque on nous a dit vous comprenez on a essayé de faire gaillardot mais gaillardot il préfère aller manger des glaces à la pistache en arabie saoudite ok et ensuite nous est venu le problème du centre de formation avec les parents qui étaient pas trop qui étaient pas trop contents du traitement qui était réservé par le club à leur enfant donc tout ça mélanger ça donne un cocktail explosif auquel gattuso n'était pas prêt il en a vu des choses gattuso dans sa carrière mais un volcan comme l'om comme marseille ça existe nulle part ailleurs et pour un entraîneur débutant comme lui compliqué ensuite là où je dis que pablo que gattuso il n'est pas responsable de cet échec c'est que je considère je vais lui donner je vais lui trouver des excuses c'est que je considère que les joueurs ce sont les premiers fautes chiffres ce sont eux qui ont décidé de ne pas se battre pour lui qui ont décidé de pas se battre pour marcelino qui ont décidé de pas se battre pour le maillot ou même pour nous voilà gattuso il aura beau faire ce qu'il veut tarte et qui il veut mais personne dans cette om là n'a décidé de se bouger donc de ce côté là peut rien faire quand t'as pas envie t'as pas envie ensuite deuxièmement là où je dis que c'est pas c'est pas sa faute c'est que gattuso il paie les mauvais choix du dernier mercato les gars faut qu'on en parle il arrive en cours de route il prend un effectif qui n'est pas le sien pas bâti pour lui pas bâti pour ses idées et surtout qui est très 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 faible et même durant le mercato hivernal alors que tu as des gangs on peut pas dire qu'il ait eu droit à un recrutement xxl ulysse garcia ja onana quand t'es merlin faris mombania ce mois de janvier avec la coupe d'afrique des nations il aura été fatal à gattuso parce qu'il s'est retrouvé avec une dizaine de joueurs absents et gattuso bricoler c'est pas son truc c'est aussi simple que ça par contre maintenant voilà gattuso il a quand même ses torts à commencer par son dispositif il s'est entêté avec son 4 3 3 c'est un système qui ne convient à aucun joueur la seule fois où on a eu des résultats avec gattuso c'est avant les périodes de noël avec une défense à trois des pistons ça marchait fallait s'appuyer sur ce qu'on faisait de bien à ce moment là écouter le ressenti de ses joueurs c'est ça aussi l'une des qualités d'un entraîneur écouter ses joueurs donc voilà les gars pour ce que je pense de du départ de gattuso et je pense pas que son départ ce soit la recette magique voilà je m'attends pas à ce que du jour au lendemain on on se régale on regagne des matchs non le match le mal il est vraiment très 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 profond à loin donc donc voilà pour le remplacer les gars vous avez été nombreux à me dire que c'était scandaleux jean louis gassé jean louis gassé c'est pas tellement scandaleux que ça et je vais m'expliquer déjà c'est pas encore signé et on parle de christophe galtier aussi dont on va parler déjà c'est pas encore signé mais quand tu te retrouves là à devoir changer d'entraîneur à deux ou trois mois de la fin de la saison est ce que c'est une bonne idée d'aller d'aller s'engager avec un entraîneur qui n'aura pas forcément les compétences et le niveau pour l'om à ce moment-là de la saison il n'y a aucun entraîneur de très 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 haut niveau de disponible sur le sur le marché alors là on parle de jean louis gassé moi je vous le dis je serais allé chercher roland courbis pour jouer les pompiers de service mais ça me regarde qu'à moi alors jean louis gassé on va essayer d'être honnête on va essayer d'être objectif parce que bien sûr ça me fait pas rêver si je te dis ce que je pense là c'est je lui crache à la gueule alors que je le connais pas mais on va essayer de peser le pour et le contre le pour c'est qu'il connaît déjà le championnat français voilà il a quand même une solide expérience du championnat français que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant qu'entraîneur adjoint du de l'or en blanc où il aura quand même côtoyé le très très haut niveau avec bordeaux en ligue des champions avec avec paris non il n'était pas avec paris mais avec l'équipe de france voilà jean louis gassé c'est quelqu'un qui connaît qui connaît le 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 football voilà désolé les gars je me suis perdu dans mes fiches voilà alors c'est quelqu'un qui connaît le 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 football ça te permet d'avoir quelqu'un pour finir la saison en attendant de trouver quelqu'un tu vois la saison prochaine c'est un entraîneur qu'on nous décrit comme très 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 proche des joueurs donc il va arriver dans un effectif où tout le monde a la tête à l'envers les joueurs il n'y a personne qui a confiance en eux peut-être que ça peut être une bonne chose mais je me dis aussi que l'arrivée de jean louis gassé ça signifie peut-être aussi une probable vente de l'om à la fin de la saison peut-être que c'est un entraîneur de transition je ne sais pas on a le droit de se poser la question surtout au vu de tout ce qui se passe dernièrement tous ces départs en coulisses le fait que ma courte ils veulent récupérer de l'argent quitte à brader guendouzi et compagnie je commence à me poser la question les gars je vous le dis sincèrement maintenant pour les contres jean louis gassé si je me fie à son CV on ne peut pas dire que ses dernières expériences ce soit des réussites il est relégué enfin il est relégué il est licencié plutôt de la SNT Tchède l'année où il descend dans la Ligue 2 et récemment il est licencié par la Côte d'Ivoire en pleine compétition chez eux après un monumental 4-0 gifle reçu par la Guinée équatoriale donc j'ai plutôt tendance à penser que c'est un entraîneur sur la fin comme son meilleur ami Laurent Blanc je vous dis la vérité maintenant il faut parler d'un potentiel d'un autre potentiel successeur Christophe Galtier alors Galtier pour remplacer Gattuso déjà ce qu'il faut dire c'est qu'il est sous contrat avec son club au Qatar qu'il est à rejoindre il n'y a pas longtemps les gars voilà donc à voir s'il peut négocier ou s'arranger pour un départ pour un départ à l'amiable mais par contre je ne vous cache pas que j'ai énormément de mal à l'imaginer sur le banc de touche olympien voilà c'est vrai qu'il a eu là aussi on va faire les pour et les contre on va essayer d'être objectif c'est vrai qu'il a eu des résultats au sein du championnat français avec Saint-Etienne il a réussi à aller refaire jouer la coupe d'Europe alors que voilà ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué et on peut dire qu'à Saint-Etienne il bricolait parce que voilà il n'avait pas les meilleurs joueurs du monde et du championnat français avec Lille il est champion de France donc concrètement tu ne peux pas faire mieux voilà donc c'est un entraîneur qui mine de rien sait aussi obtenir des résultats on va dire parce que voilà avec Saint-Etienne il a joué longtemps le top 5 Lille il joue le top 3 il est champion de France et avec Nice ça n'a pas été une réussite même avec Paris où la fin elle aura été très compliquée pour lui donc il a des arguments à faire valoir le Galce mais honnêtement depuis son passage à Paris et son affaire de racisme m'a allongé à Saint-Nice je vois son arrivée d'un mauvais oeil en fait je la vois comme quasi impossible il ne faut pas oublier les gars qu'il a été condamné par la justice française dans cette histoire là donc il n'est pas il n'est pas tout bleu tout blanc tout rose je ne sais pas comment dire les gars et son histoire d'aller au Qatar là-bas pour essayer de de se retaper une image parce qu'on l'accuse de racisme avec les musulmans avec les vous avez compris moi ça me paraît gros quand même ça me paraît gros bon pour être objectif je pense quand même que si tu fais venir Christophe Galce désolé c'est farfelie parce que je n'ai pas eu le temps de tout préparer les gars je regarde mais voilà mais si je dois être objectif tu vois ça peut paraître fou ce que je te dis Christophe Galce cet effectif là je pense qui peut lui convenir c'est un entraîneur qui a souvent utilisé le 4-4-2 donc je l'imagine bien utiliser Ismail Assar à droite Amin Harit ou quelqu'un d'autre à gauche Aubameyang et Faris Mombani en 4-4-2 voilà devant donc je pense que Galce il peut nous surprendre mais il a trop de casserole à son actif les gars il faut qu'on soit honnête quand il est allé avec Paris quand même c'est difficile d'entraîner ce club surtout quand quand c'est Christophe Galce qui l'entraîne parce que c'est un club c'est pas un club de foot en fait c'est le Strasse c'est les paillettes qui comptent c'est le CV c'est pas les compétences donc ouais non ouais non Christophe Galce honnêtement ouais non il peut arriver faire fermer des bouches obtenir des résultats j'en suis persuadé j'en suis convaincu mais ce qu'il a fait non il a trop de casserole désolé je suis en train de tomber malade en plein live c'est parti les gars maintenant pour le débrief changeons de sujet bon pour commencer je tiens à répondre à un supporter qui m'a laissé un commentaire sur ma vidéo d'hier soir pour le débrief et en gros il me dit que si l'OM est aussi nul c'est à cause de nous supporters parce qu'on mettrait la pression trop de pression aux joueurs et à l'entraîneur mon ami je t'aime bien mais dis moi tu te foutrais pas un peu de notre gueule hein avec la la saison que les joueurs ils sont en train de nous faire tu penses pas que les footers de merde c'est eux et pas les groupes de supporters qui pour l'instant restent relativement calmes calmes pourtant je vous le dis qu'il est grand temps de prendre des initiatives il faut aller manifester notre mécontentement il faut les faire jouer dans un stade vide parce que ça ne peut plus durer les gars voilà aujourd'hui je pense qu'on est on est tous abattus voilà ce qu'on voulait ce qu'on attendait de la part de nos joueurs c'est une réaction surtout après la série de mauvais résultats où je rappelle on n'a plus gagné depuis le le 17 décembre dernier on en a marre des belles paroles et des discours d'après match oui on est l'OM il faut mouiller le maillot il faut il faut il faut il faut arrêter les gars parce que on a compris maintenant donc maintenant ce qu'on veut nous c'est des résultats et un changement radical au niveau de l'attitude c'est aussi simple que ça quand tu viens et que tu signes à l'Olympique de Marseille tu peux être Pierre, Paul, Jacques tu n'es pas au dessus du club quand on a tout quand on a qu'il était il a jeté son maillot il a plus porté c'est comme ça personne n'est plus grand que l'institution Olympique de Marseille donc à partir du moment où tu n'as pas envie de mouiller ce maillot sois honnête tu vas voir Gattuso tu vas voir Longoria et tu lui dis je ne me sens plus je ne me sens plus ne me paye plus je ne porte plus ce maillot casse mon contrat et j'irai niquer ma mère ailleurs c'est aussi simple que ça moi ce que j'aimerais c'est qu'on les fasse vraiment jouer dans un stade vide qu'on ne vende plus de billets qu'ils comprennent les gars des actions boycott alors je peux pardonner à un joueur de passer à côté d'une rencontre rater son match c'est arriver même au plus grand joueur par contre ce que je ne pardonne pas c'est l'hypocrisie c'est les joueurs qui trichent et qui font semblant et par la même occasion chient sur notre maillot celui de l'Olympique de Marseille depuis un trop long moment on traverse une crise sans fin on a par exemple gagné un championnat qu'un seul de nos 8 derniers matchs en 2024 toutes compétitions confondues et c'était face à Chonville cette équipe elle dégage rien il n'y a même pas un motif d'espoir sur lequel tu peux t'accrocher et te dire ouais là on est bon il faut s'appuyer là dessus il faut capitaliser là dessus rien dans tous les compartiments du jeu le seul que j'ai envie un peu de de comment on appelle ça de l'épargner des critiques c'est chancé mais bah voilà euh donc voilà dans la situation dans laquelle nous sommes depuis leur victoire face à nous Lyon ils sont en opération remontada ils sont à 5 points derrière au classement on les a relancés c'est bien et nous voilà dégringolades dégringolades et je pense que c'est plus possible Unai et Minari hier ils ont été scandaleux Ili Manenjai c'est la même chose Jean Onana c'est la même chose Faris Mumbanya même si j'aime bien le profil il est passé à côté de son match Smaïla Sar trop discret Tchad Deguin Tchad Deguin clairement qui répond présent dans ce club voilà les gars donc j'ai essayé d'être le plus complet possible les gars maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça mais il est clairement ça saute aux yeux que la saison elle est déjà foutue voilà il n'y a plus rien à espérer il n'y a plus rien à espérer et je n'avais pas vu NOM aussi faible depuis Michel je vous le dis les gars de NOM aussi faible techniquement aussi faible individuellement collectivement j'ai rarement vu ça les gars honnêtement je vous le dis j'ai rarement vu ça donc peut-être qu'il y a une vente du club les gars je ne sais pas peut-être qu'il y a une vente du club vu que tout le monde s'en bat les couilles peut-être que le chèque il est déjà signé qu'on attend la fin de saison pour l'officialiser je ne sais pas mais je l'espère et ça risque peut-être de ne pas être les Saoudiens parce qu'ils ont foncé sur l'AS Roma apparemment et là on n'a rien vu venir il n'y a pas de 48 mois que ça dure bref voilà les gars je vais vous laisser je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire maintenant c'est à vous de jouer je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo et n'oubliez pas les gars notre virus à nous c'est loin ciao restez en réseaux sociaux je vais vous donner mes réseaux sociaux voilà comme je viens de le dire donc ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous les gars ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Youtube c'est moi qui parle tandis que sur Snapchat ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat je filme ma vie les infos de l'OM les bons plans maillot les gars le bon plan maillot 26 euros le maillot de l'Olympique de Marseille 10% de réduction avec mon code promo TPAMS il n'y a pas que l'OM il y a tous les clubs toutes les sélections nationales il y a les ensembles de survêtement les maillots d'avant match les pouleaux bref ajoute-moi sur Snapchat Kayib Thierry Ducis TPAMS 13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir ensuite on a on a Instagram Instagram on est sur un contenu différent c'est moi et ma grosse tête au Vélodrome devant le Vélodrome avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo en vacances notamment donc TPAMS 13 on a Twitter ou sur Twitter j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique donc c'est TPAMS 13 13 et enfin pour conclure on a TikTok où c'est touche pas à mon stade tout attaché donc voilà les amis c'est pour vous c'est cadeau maintenant c'est à vous de jouer c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire c'était Khalilé de touche pas à mon stade je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo et n'oubliez pas les amis notre virus à nous c'est loin ciao et bonjour à vous supporters marseillais et supportrices marseillaises j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo 24h dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique bien accompagné en attendant le match exposif qui nous attend de ce soir Olympique de Marseille Bayer Leverkusen donc au programme les amis là on se rafraîchit on s'hydrate bien entendu et juste après direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir avant le stade Vélodrome il y a une marée les gars il y a une marée c'est impressionnant le retour de l'Olympique de Marseille à l'OM les gars tout simplement légende Olympienne les amis monsieur Charles de Bonneau et regardez les amis comme il est accueilli on fait la photo avec tout le monde un mot pour le Mercato le Mercato pour l'instant est extraordinaire on peut faire confiance au dirigeant c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver oh merci merci et encore merci pour tout ce que tu as pour l'Olympique de Marseille c'est normal exceptionnel les gars là les gens Jean-Charles de Bonneau avec une grosse époux Mercato et là il y a rien il y a rien il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars vous l'avez entendu les amis c'est là que tout se passe c'est là que tout se passe c'est là que tout se passe les amis le Vélodrome de retour à la maison les gars exceptionnel exceptionnel la ferveur du Eiffel Marseille on est posé les amis on n'attend patiemment que le match démarre comme vous pouvez le voir c'est magnifique les amis c'est magnifique il y a les potos c'est magnifique pronostic Malik toujours 2-2 mais confiant pour la victoire c'est magnifique bon de pronostic 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 exceptionnel les gars voilà, il me rende sur glou Ounaï ! Et toi ! Zan ! Au revoir ! Veillons ! Tu veux le coup de mêle ! C'est pour la paix ! Exception d'un éclat ! C'est pour la paix 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 ! Et pour le bailler d'Agricel, les amis ! Apparemment, il se plaît que tu ne fêtes pas au lépez ! A voir ! C'est pour la paix ! C'est pour la paix ! C'est pour la paix ! Pour l'instant, on n'y arrive pas ! A part au Lopez-Zitmenic ! C'est pour la paix ! Offensivement, il y a deux ou trois choses intéressantes ! C'est pour la paix ! C'est pour la paix ! C'est pour la paix ! Heeeeh ! On est ballés ! Sur l'âge des joueurs Mahmoud, Manu ! Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas ? Je pense à lui ! Manu !